Je suis maintenant avec Jérôme Comun, président de Rezadia. Bonjour Jérôme. Bonjour Jérôme. Alors vous êtes président de Rezadia, mais vous êtes aussi Foliatim ? Oui, tout à fait. Rappelez-moi. Oui, je suis directeur du centre de service de tout ce qui est LAN, Wi-Fi et cybersécurité au sein du groupe Foliatim. Ex-Scopelec. Alors qui a intégré Scopelec il y a maintenant un an, l'activité usage et service de Scopelec qui était le pôle intégration du groupe Scopelec. Voilà, donc l'activité qui a survécu aux difficultés de lancée. Oui, oui, voilà. Alors effectivement on va parler principalement de votre activité au sein de Rezadia. Alors on va peut-être rappeler déjà, Rezadia c'est un groupement, sa spécificité ? Alors la spécificité de Rezadia c'est que c'est une ASAS qui est composée d'une trentaine d'associés qui ont mis en place une mise en commun de moyens pour des actions telles qu'aller chercher des marchés, du business en fait au final pour ses associés. Alors voilà une répartition géographique de France entière. Oui, France entière, Domtom, donc on est présents en Guyane, on est présents en Réunion et on est présents sur toute la France. La nouveauté depuis maintenant un an c'est qu'on est aussi présents, on déborde sur la Belgique à travers d'un de nos associés qui est Trust Team qui est sur le Bénélix. Voilà c'est un peu la nouveauté. Alors est-ce qu'il y a eu des événements marquants pour Rezadia au cours des 12 derniers mois ? Alors en fait Rezadia depuis deux ans s'est concentré à refaire un petit refresh stratégique, on vit des grosses mutations technologiques dans nos métiers pour se concentrer sur aller chercher des marchés pour ses associés, bien sûr aller travailler mieux les achats pour les associés et surtout porter des gros partenariats. Les faits marquants en 2023 c'est l'obtention d'un nouveau marché UGA autour de l'optimisation du One avec des partenaires comme Streamcore et Cisco. C'est le recrutement d'un directeur du développement. On veut maintenant se donner des moyens d'aller chercher plus de marchés, plus de business et on contracte des nouveaux partenariats avec un gros développement sur la cyber, c'est d'actualité et Rezadia permet d'aller chercher ces nouveaux marchés pour les associés. De nouveaux partenaires, lesquels ? Alors on va citer des gens comme Systancia, comme Qualis, comme Manage Engine, tout un écosystème autour de la cyber. On a créé une boîte à outils cyber pour nos associés. On va parler de WashGuard avec qui par exemple on a monté... Oui j'allais dire plutôt des français jusque-là ? Alors plutôt des français. Il y a une appétence... On est un groupement de PME donc naturellement on travaille avec nos pairs de PME et de TI et naturellement on va essayer aussi de faire progresser des structures françaises qui sont émergents dans ces nouvelles technos. Bon mais pas que. Donc vous alliez dire, oui, WatchGuard. Et WatchGuard est devenu aussi un des partenaires du groupement. Voilà. On continue bien sûr de travailler avec les majors comme VMware, comme Vim, comme HPE, comme Dell. Ah oui, vous continuez à travailler avec VMware ? Oui. Vous avez de la chance ? Justement, voilà. Le marché évolue et il faut qu'on s'adapte. Et je pense que des groupements comme les nôtres sont justement une bonne manière de travailler avec les leaders mondiaux qui, par moment, font quelques virages ou confirmations stratégiques. Parce que, voilà... Vous n'étiez pas surpris ? Non, moi, je pense que cette consolidation du marché, elle est là. Bon, VMware, elle ne fait pas exception à la règle. Donc, et Broadcom va maintenant tirer meilleure partie de l'investissement qu'ils ont fait. Donc, voilà. Alors, peut-être qu'il serait intéressant que vous nous disiez, bien, quelle a été la dynamique de croissance pour vos adhérents, pour vos membres en 2023 ? Est-ce que, comme certains le disent, le marché a un petit peu ralenti ? C'est un petit peu... Oui, je confirme, le marché se tend. C'est un peu le retour de l'ensemble de nos associés. C'est aussi le moment de travailler nos transformations. On a des nouvelles technologies qui émergent. On parlait de la cyber, il y en a d'autres, l'IA arrive. Mais c'est aussi un nouveau modèle économique qui est en train de se mettre en place. On parle maintenant de services managés. Donc, bon nombre de nos associés qui ont franchi le gap de l'opérateur télécom sont maintenant en train de se tourner vraiment vers les services managés, IT, cyber, collaboration. Parce qu'on continue, et ça reste encore une grosse part de marché, un gros chiffre d'affaires au sein des associés, que de continuer à être le partenaire collab. Et ça permet de devenir un guichet de proximité et d'être l'interlocuteur unique des PME, des ETI et des belles administrations françaises. Ah oui, je voudrais rebondir sur ce que vous venez de dire. Effectivement, vous parlez de confirmation du mode as a service dans les télécoms. Oui. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ? Aujourd'hui, on se rend compte que les entreprises ont besoin d'agilité, ont besoin de visibilité sur leur budget. Ils préfèrent maintenant acheter de l'abonnement. Ils préfèrent externaliser leurs prestations, parce qu'on a des grosses tensions aujourd'hui dans le métier point de vue RH. Et l'approche service managé permet justement de travailler en mode abonnement, service inclus, et d'externaliser ce service chez ces opérateurs de service, ces fameux MSP, dont on parle maintenant sur le marché français. Et c'est pour moi la prochaine transformation des intégrateurs. Alors, ça se traduit par quoi, par exemple ? Quand on dit as a service dans les télécoms, c'est du trunk-sip à tous les étages ? Alors, pour nous, c'est bien sûr de la collaboration as a service. Et au lieu d'investir dans un bon vieux PABinix, on va acheter un usage de la téléphonie et de la téléphonie collaborative, qu'on va lier, bien sûr, avec du trunk-sip. Mais c'est aussi mettre des infrastructures IT à disposition. C'est VM, services virtualisés par abonnement, par mois. Et c'est derrière aussi proposer des solutions de sécurisation en abonnement par mois, tout inclus, avec la prestation de service, qui permet d'être sûr que la solution sera toujours upgradée, tant en fonctionnalité qu'en système de sécurité. On parle beaucoup de patch, de failles de sécurité. Donc le service managé, c'est un de ses jobs que de maintenir en sécurisation les solutions des clients. Alors, vous avez remporté de gros appels d'offres. Alors, sur les appels d'offres, on travaille beaucoup avec une centrale d'achat qui est Lugap, avec qui on performe. On a été contents de la revue de contrat qu'on a faite il n'y a pas 15 jours, où notre donneur d'ordre était très satisfait des prestations et de notre job. Quel marché, précisément ? Alors, c'est le marché de la voie, de la téléphonie d'entreprise, de la voie, sur IP. Avec un partenaire, avec un constructeur ? On travaille avec plusieurs partenaires, mais le principal étant Alcatel. D'accord. Après, on va travailler avec des gens comme Kiamo pour tout ce qui est centre de contact, des gens comme Ascom pour tout ce qui est gestion des appels d'urgence. Et nous avons là, récemment, remporté l'eau sur la partie data réseau, qui est l'optimisation des liens WAN et le routeur. Avec Cisco et Streamcore, qui sont deux partenaires qu'on a embarqués sur ce marché-là. Ça, c'est nouveau ? Ce n'est pas un renouvellement ? Ça, c'est nouveau. C'est arrivé en décembre. Vous l'avez pris et donc à un autre ? Oui, on l'a pris à un de nos confrères, bien sûr. Et on est en train de lancer ce marché. C'est un marché qui est beaucoup plus petit que ce qu'on peut connaître sur le marché UGAP-Voix, mais qui va vous permettre de proposer des prestations aussi d'audit TOIP. C'est quelle taille, le marché ? C'est un marché qui est autour de 1 à 2 millions d'euros par an, donc beaucoup plus petit que ce qu'on connaît sur la partie télécom. OK. Alors, bon, on a parlé 2023. Est-ce que vous avez des projections sur 2024 ? Des chantiers en cours et puis des projections de croissance ? Alors, les chantiers en cours 2024, c'est pour nous l'année de l'accélération commerciale. On met des moyens pour aller maintenant essayer de porter nos savoir-faire et notre capacité de gérer des beaux marchés auprès des centrales d'achat public et privé. D'accord. Donc, vous continuez sur ces stratégies ? Oui, c'est toujours cette stratégie-là. C'est mieux travailler maintenant avec les partenaires IT. Le cas Broadcom est un cas d'exemple où Resalia a du sens maintenant pour pouvoir discuter avec les leaders du marché. Et c'est aussi accompagner nos associés sur une approche de fédération d'offres. Chaque associé a son centre de service, sa spécialité. Et Resalia doit fédérer ses centres de service pour que chaque associé puisse porter des spécialités. Par exemple, nous avons un associé qui s'est designé, qui a une grosse expertise dans la partie SharePoint. et il permet d'apporter cette compétence-là aux associés de proximité qui peuvent être un peu plus généralistes ou porter, eux, une autre spécialité. Donc, ça, c'est l'enjeu aussi de cette année 2024. C'est de mettre du liant sur les services au sein du groupement. Vous faites comment ? Vous faites comment pour apporter ce liant ? C'est des outils ? C'est des process ? Alors, c'est avant tout fédérer les énergies. C'est d'abord ça, l'énergie qu'on met à ça. Et après, oui, c'est du process. C'est de la visibilité aussi, de savoir ce que font chaque associé. Parce que même si on se voit plusieurs fois par an, on ne connaît pas forcément dans le détail les compétence de chacun. Donc, c'est là le rôle aussi de Rezadia, de faire émerger ces savoir-faire au sein du groupement. Très bien. Qu'est-ce qu'on vous souhaite pour 2024 ? Donc, une idée de croissance ? Une année de réussite commerciale, une année de croissance. On est aussi en recrutement de nouveaux associés. Donc, oui, je vous souhaite que de belles entreprises viennent nous rejoindre. Je pense que c'est une belle aventure que de participer à Rezadia. Voilà, donc, je finirai sur ce point-là. Merci Jérôme. Merci à vous. Merci. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501